... Tout va bien ? Oui, oui, tout va bien. Je crois que j'ai un peu faim. En tout cas, je suis ravi qu'on ait pu se voir ce soir. Le nouvel an se rapproche d'heure en heure. Ce qui veut dire qu'on sera bientôt mariés. Je t'aime. Et je sais que tous les deux, vous serez fous de joie d'apprendre que j'ai réussi à me libérer de tout. J'ai du temps. Je suis entièrement disponible pour aider les deux tourtereaux à gérer parfaitement l'organisation de leur mariage. Merci, maman. Oh, c'est l'ordre à ton trésor. Lizzie, ce samedi à la maison sera parfait. J'ai hâte d'entendre toutes vos merveilleuses idées. Toutes mes merveilleuses idées ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que t'en penses ? Et si on change de côté ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On ne sait jamais ? Sous-titrage Société Radio-Canada Liszie ? Une fille hyper sexy vient de livrer ça pour toi. Merci, c'est gentil. Il y a un petit mot. Je peux le lire, s'il te plaît ? Pour ma fiancée adorée. Oh, fiancée, j'adore ce mot. Joyeux Thanksgiving. Je sais que tu es fatiguée et que tu es quand même allée travailler aujourd'hui. Mais c'est aussi pour ça que je t'aime autant, ma chérie. Oh, plus que six semaines avant de t'épouser et j'ai vraiment hâte. Je t'aime, Josh, bisous, bisous, bisous. Quoi, c'est tout ? Je ne sais pas ce que je donnerais pour avoir ça. Oh, excuse-moi. Oh, wow, elles sont magnifiques. Oh, mais quelle horreur, tes fleurs si belles pour une fille si moche. Nizy, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a ? Si, 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 ça va. Je suis fatiguée, super fatiguée. Mais ça va, tout va bien. Bon, on a du travail, il faut s'y mettre. Allez, il me faut un café, un double café. Oui, et moi, je vais apporter mes pierres, des cristaux pour nettoyer les mauvaises ondes. Oh, wow, elles sont magnifiques. Bienvenue à la grande parade de Thanksgiving de Chicago. Ce jour où l'Amérique va dévorer 44 millions de dindes bien dondus. Oh là là ! Je croyais y avoir mille temps de cuisson recommandé, mais... Bon, c'est pas grave. Arrête-toi ! Arrête-toi ! C'est insupportable, ce bruit. Oh, c'est pas vrai. Et ma purée de patates douces. Salut. Joyeux Thanksgiving. Ça va ? Il faut que je te dise. Ça m'étonnerait que ça marche. Ouais, t'as raison, on va passer chez le traiteur chinois. Non, c'est pas ta cuisine. C'est tout ça. Notre histoire. On s'entend bien. Pourquoi tu dis ça ? Non, on aimerait bien s'entendre. Mais si c'était le cas, pour commencer, tu pourrais peut-être dormir avec moi. Mais on le fait très souvent. On couche ensemble, je te parle. De dormir. Oh, Nicky, que ce soit clair. J'ai des problèmes d'insomnie. Ça, c'est pas nouveau. Si j'avais le moindre problème avec toi, je... Tu crois, Billy ? T'es beaucoup trop éparpillé pour savoir ce que tu veux vraiment. Regarde, cette maison, ça ressemble à rien. Les t-shirts, tiens, par exemple. Quoi, ça ? Tu voulais les vendre, ils ont pas bougé du canapé. Tu parlais de faire un truc avec les cajots, ils sont toujours là. Ouais, ça, c'est vrai. Et tu dis qu'on s'entend bien ? Tu sais quoi ? Ça veut plus rien dire. Excuse-moi, Billy. Quoi ? Tu t'en vas ? Joyeux Thanksgiving. Je vais faire un truc super sympa avec ces cajots. Allez-y. Oh, pardon, excuse-moi, chérie, je voulais pas te réveiller. Je crois que je vais aller faire un tour en voiture. Pourquoi ? Je roule, c'est ça ? J'ai l'impression que ma tête va exploser. J'arrive pas à trouver une seule idée pour le mariage et... Je veux dire, tu connais ta mère. Ouais, avoue qu'elle est géniale, maman. Oui. Oui, elle est géniale, c'est sûr. Écoute, si tu stresses à cause de notre mariage, t'as vraiment tort. Ce sera formidable. Tu seras formidable. Merci. Je le sais, tout va très bien, c'est juste que... J'ai tellement besoin de dormir. Tu veux que je vienne avec toi ? Non, 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 non. Dors, repose-toi. Mon beau chirurgien d'amour. Je vais régler ça, promis. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je travaille de nuit cette semaine, mais je t'appellerai demain au bureau, histoire de faire le point. Et les plans de table, faudrait penser à aller faire les plans de table. Oh, c'est dommage. Le seul truc positif de ta vie. Je sais même pas comment l'a tenu aussi longtemps. Non, il faut que tu règles ce problème d'insomnie. J'aimerais bien. Bi, tu te prends pour qui ? Tu vois pendant le service ? Et qui travaille ? La pauvre Viviane et ses jolies fesses ? Fais gaffe, Marc. Ouais, fais gaffe parce qu'un de ces jours, tu seras poursuivi pour harcèlement sexuel. J'ai pas le droit de dire qu'elle est bien foutue. Merci, mais il a raison. Y'a que moi qui travaille ici. Moi et mes jolies fesses. Et elle, elle a le droit de le dire. Ah, j'ai hâte d'avoir ma propre affaire. Y'a combien de temps que t'en parles ? Oh, si tu peux me prêter l'argent, ça m'intéresse. Parce que la banque m'a clairement dit non. Je comprends pas. T'es le genre de gars qui inspire confiance, pourtant. Oh, ça devient dangereux par ici. Ok, faut que je bouge. D'accord, on fait une partie, ça ? Ah, non, je pourrais pas. Je prépare la fête pour Rosie. T'as pas oublié, j'espère ? Comment tu veux que j'oublie ma filleule ? C'est quand déjà ? Tu conduis la nuit avec des lunettes de soleil et ça marche ? Non, mais j'essaie, on sait jamais. Je sais plus où j'en suis, ça devient grave. J'ai jamais, jamais eu de problème de sommeil. J'ai toujours dormi comme un bébé. Maintenant, quand je dors une heure, c'est un miracle. Et j'ai tout essayé, vraiment tout. Est-ce que t'as pensé à l'acupuncture ? Acupuncture, acupression, hypnose. Les somnifères ? Doxépine, doxylamine, diphénidramine, coisépam, zelpidem. Dis donc, ça en fait, ça, des médocs ? Chrissy, je sais plus quoi faire. Je sais pas comment t'aider. Et puis, faut dire que t'as mal choisi ta période. Noël arrive à grands pas. Et tu sais qu'à Chicago, on attend beaucoup de notre entreprise. Oui, oui, je suis vraiment désolée. Tu sais quoi ? C'est à cause de la mère de Josh. Je me demande si ça a pas commencé quand elle a décidé de faire de notre mariage l'événement mondain du Nouvel An. T'as toujours rêvé de beau mariage. Et si quelqu'un est capable de réaliser ce rêve ? Oui, c'est bien moi, je sais, y'a aucun doute. Mais en attendant, si j'arrive pas à dormir, tout sera complètement gâché. Je suis folle de joie à l'idée de préparer cette série d'événements fantastiques. C'est bien. Et à ce sujet, l'équipe marketing de Midstack est à l'accueil. Allez les saluer, ça se fait. Oui, on descend. Ça va aller. Seulement, évite d'appeler leur patron monsieur steak haché. D'accord. Mais franchement, ce gars a une tête de steak haché. Oui, je sais. Non, pourquoi pas. C'est moi qui ai gagné. Oui, t'as gagné. Et autre bonne nouvelle, le resto Le Winning Post a fermé. Et pourrait devenir le Billy's Bar, qui sait ? Ok, vous deux, j'ai compris le message, mais je suis très content de ma vie. J'ai zéro stress, j'ai une entière liberté, je peux faire des super cocktails. Oui, c'est sûr. Ils sont délicieux. Vous le valez bien. Et t'as la filleule la plus gentille aussi. J'ai une filleule exceptionnelle qui va manger plein de chersuilles. 996 moutons, 997 moutons, 998 moutons, 999 moutons. Mille moutons qui ne dorment pas. Éliminé du sang. Vous écoutez longue soirée sur WZU. Nous vous avons concocté un beau programme musical pour l'heure qui suit. Mais avant, voici un poème qui vous rappellera votre enfance. J'ai fait une boule de neige, aussi belle que glacée. Je voulais l'apprivoiser et qu'elle puisse dormir à mes côtés. Je lui ai mis un pire mal sous sa tête. Mais hier soir, elle s'est sauvée après avoir fait le pioli. C'est pas mignon, ça ? Oh, c'est pas vrai ! Je suis vraiment désolée. Ça va aller ? Oui, ça va. Non, il faut que vous voyez un médecin. Je vous emmène à l'hôpital. Non, 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 merci. Ça va aller, ça va aller. Laissez-moi, je... Je... Ah ben, c'est pas étonnant que vous m'ayez pas vue. C'est pas étonnant que vous m'ayez pas entendue. Allez, venez, on y va. Je suis confuse, vraiment. Vous avez quand même l'air de souffrir. Vous aviez une parfaite visibilité. Oui, contactez-moi si vous faites une déclaration auprès de votre assurance. Je dirais que c'est ma faute. Bah oui, c'est votre faute. Bah, bon, je plaisantais, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je faisais un jogging. Lizzie Inel, chef de projet événementiel. Chez Rendez-vous. Rendez-vous ? Ça me dit rien du tout. Très bien, et vous, vous faites quoi ? Billy Wilson, barman chez McVeigh. Ça se prononce aussi McVeigh. Ça me dit rien du tout. Ouais, bah, ça m'étonne pas. C'est pas le genre de lieu que vous fréquentez. Ah oui ? Et vous pouvez me dire quel est mon genre de lieu ? Bah, je sais pas, je vais dire au hasard un bar où on sert du rosé bien frais sur une terrasse avec des lumières féeriques et une vue sur toute la ville. Ah oui, c'est sûr, je dirais pas non à tout ça. Un endroit où on passe des chansons comme celle-là, tiens. J'aime bien cette chanson, je vois pas où est le problème. Bah, mais il n'y a pas que la musique et les paroles. Ça c'est même pas drôle, c'est méchant. Si vous pouviez éviter de toucher à me les appeler de chou, aussi. Et retirez-le, votre sweatshirt. Un sweat à capuche. Non mais franchement, vous avez quel âge ? Vous attendez quoi ? Bah, je sais pas. On peut attendre la fin de la chanson parce que vous l'aimez bien. Avec plaisir. Euh, non, en fait, je plaisantais, là. Non mais moi, ça me plaît de rester là. Ouais, bon, bah moi aussi, ça me fait plaisir de rester là. Vous chantez faux. Euh, c'était pour rire. Je chante tout de même un peu mieux que ça, d'habitude. Je suis persuadée. Vous n'avez qu'à chanter, vous. Non, merci. Non, merci. Ça va, c'est bon. J'ai mal nulle part. Attendez, calmez-vous, monsieur. Vous avez perdu connaissance. On nous a signalé deux patients dans le coma sur le parking. J'ai pas perdu connaissance. En fait, on dormait. Qu'est-ce qui se passe ? Doucement, madame, vous semblez perturbée. Ouais, je suis un peu perturbée, là. Est-ce que j'ai dormi ? C'est pas vrai. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai dormi. Ouais, merci, Douane, d'avoir vérifié qu'on n'était pas morts. Est-ce que vous avez l'heure ? Il a une heure et demie. Une heure et demie, déjà ? Je dois y aller. Ça va, vous ? Ouais, ouais, ça va. Même si vous m'avez quand même renversé. Faites-vous examiner, d'accord ? Oh, et cette histoire, soyez gentils, n'en parlez à personne. D'accord. Vous allez quand même pas me laisser, là ? Dwayne, j'ai vraiment pas de veine. C'est rien, je vais appeler un taxi. Sauf que j'ai oublié mon téléphone. Et les ennuis continuent. Ouais. Alors, parlons des plans de table. J'avais pensé à des cartons sur le thème de l'eau parfumée à l'eau de rose. Des cartons fabriqués en graines de chanvre que les invités pourront planter par la suite en souvenir de ce mariage. Et on pourrait engager une calligraphe pour écrire les noms des invités. Bien sûr qu'on pourrait faire ça, mais les gens se fichent de l'apparence. Ils veulent une personnalisation du message. Donc, on va écrire nous-mêmes les noms des invités. Boum, boum, bam. Tout cela me semble parfait, Lizzie. Pour être sincère, je commence à être vraiment inquiète pour vous. Vous sembliez occupée et je dirais même débordée. C'était un peu l'histoire du cordonnier malchaussé. Mais ce que j'entends est rassurant et on tient le bon bout, je le sens. Je ne sais pas où vous vouliez en venir avec votre cordonnier malchaussé, mais je suis convaincue qu'il y a un rapport entre le fait que je sois chef de projet événementiel et que je sois incapable d'organiser mon propre mariage. Et oui, vous avez raison. Néanmoins, tout ça est très excitant et oui, on tient le bon bout. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de pain sur la planche. Ouh, pourquoi pas ce jeudi matin pour aller choisir ma robe ? Vous seriez disponible ? Parce que moi, oui. Et j'ai vraiment hâte. Oui, vraiment hâte. Je croirais dans une vraie porcherie. Depuis quand ça te dérange ? Ça va, toi ? Hein ? Tu as l'air complètement à grand. Oh, non, 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 je vais bien, ça va. Cette nuit, j'ai dormi. T'as dormi ? Oui, et du coup, j'ai l'impression que tout, tout, tout est... C'est quoi, ça ? Ah, tu trouves ça drôle, hein ? Super. C'est affreux d'être aussi bien réveillé. Oh, je t'ai trouvé épatante. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'en sais rien, mais je me sens bien et j'adore ça. Et toi, je t'aime encore plus fort. Oh, réponds. C'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Joyeux Noël à tous. Ravis de vous voir. Nous pensons avoir trouvé la configuration parfaite pour votre réception, monsieur Stechnack. Parfait. Lizzie va vous montrer des photos. Merci beaucoup, Ed. C'est parti. Ah, j'ai oublié mon ordi. Je reviens. Vous pensez qu'il va neiger à Noël ? Non. Où se trouve le McVeigh bar ? De réponses pour McVeigh. Coucou. T'as réussi à dormir ? Euh... Oui. Disons que cette nuit, ça a été... Ben voilà. Je savais que tu réglerais le problème. Bisous. Je travaille de nuit ces prochains jours. T'as tous les détails sur notre agenda. Désolée. Ah, tu sais... Je voudrais surtout pas que tu te stresses pour organiser notre mariage. Mais en même temps, je te sens tellement surexcitée. Je suis super contente. Je suis... C'était génial. Trouve-toi la plus jolie des robes. Et embrasse, maman. Compte sur moi. Au revoir, chérie. Au revoir. Bonjour, je suis madame Wright. Bienvenue dans notre magasin, madame Wright. Que puis-je faire pour vous ? Oui, je sais, je suis un peu en avance, mais je voulais parler de voile. Je sais que les mariés de nos jours n'aiment pas en porter. Moi, j'adore ça. Non ! Non ! C'est pas vrai ! Ouvrez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Non ! Arrêtez-vous ! Oh, c'est gentil. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Non ! Non, j'ai claqué ma porte en laissant mes clés de voiture et mon téléphone, tout. Et on m'attend en ville, vous pouvez m'y emmener. Oui, bien sûr. Merci, merci. Mais c'est 2,50 dollars. Non, non, j'ai rien, j'ai pas d'argent. Bon, écoutez, j'ai un rendez-vous hyper important avec ma future belle-mère pour trouver une jolie robe de mariée, s'il vous plaît. Appelez-la et dites-lui que vous serez un peu en train. Non, j'ai pas de téléphone. Alors elle va devoir attendre. Oh, mais vous comprenez rien, elle est pas très nette. Ouais, on l'attaque pas à faire, nous ! Oh, ça va. Quand on y réfléchit bien, votre raisonnement n'est pas du tout logique. Votre belle-mère pourrait très bien attendre. Mais vous craignez d'être mal jugée parce que d'emblée, vous laissez pencher la balance en sa faveur. Je peux me tromper, mais apparemment, vous vous êtes embarquée dans une relation que Jean-Paul Sartre aurait qualifiée d'inauthentique avec cette fameuse personne. Cool, intéressant, c'est très bien. Est-ce que je peux... Eh non. Oh, je vous rie. Celle que vous haïssez, c'est où ? Non, je hais les psychorigines de votre espèce. Si la peur est votre seul maître, alors ce bus n'est pas celui qu'il vous faut. J'ai... Regardez, qu'est-ce qu'elle a dans la vache ? C'est l'attention ! C'est le souci ! J'aime aussi beaucoup celle-ci. Oui, moi, c'est pas celle que je préfère. Allô, bonjour, Plushin Bride à votre service ? Euh, oui, madame, elle est ici. Oui, madame, un peu fâchée, j'imagine. D'accord. Vous arrivez bientôt ? Vous êtes où ? Oh, mon Dieu ! Fiona, je suis vraiment désolée. Merci d'avoir accepté de payer ma caution. Et sinon, vous avez vu de jolies robes ? D'accord. Cette fois, ça suffit. Non, c'est quoi toi ? C'est quoi toi ? C'est quoi toi ? Et là, mon pote, comprends ce qui se passe ? La société s'énerve, il ne veut rien savoir. Il lui a fait trois jours. C'est quoi toi ? Non, on va faire pour tard. Attends-moi, quand même. Bon, pour ta commode et ton armoire, je te ferai un prix, bien sûr. Il faut d'abord que je les voie. Et là, je te dirai ce que j'en pense. Mais aussi si j'ai des idées, si je suis inspiré, quoi. Bonjour, j'arrive. Et si tu les déposes à te mettre ton vendredi, tu peux les récupérer ça un petit après-midi. On en repart. Boum, je vous sers quoi ? Oh, j'ai mal à la tête depuis. Lucie ? Lily ? C'est Lizzie. Vodcast, s'il vous plaît. C'est votre nom, Lizzie ? Vodcast, s'il vous plaît. Aucun humour, d'accord. Alors, Lizzie, pas Vodcast, s'il vous plaît. Dites-moi un peu. C'est par hasard que vous arrivez dans mon bar ? Ici ? Voilà, ça, c'est une plaisanterie. Non, vous m'aviez dit que vous travailliez ici, dans la voiture, le soir, au... On a dormi tous les deux ? Voilà. Et hormis cette fameuse nuit, j'ai gardé plus de deux heures ce mois-ci. J'ai pourtant tout essayé. Rien ne marche, rien du tout. Si bien que j'ai fini par arriver à la conclusion suivante qu'il est probable que j'ai dormi aussi bien parce que vous étiez là. Ben ? Quoi ? C'est n'importe quoi ? Pourquoi est-ce que je vous ferais dormir ? Mais j'en sais rien. Vous aussi, vous avez dormi. Est-ce que vous dormez toujours aussi bien ? Ben, ça dépend. J'en étais sûre, vous êtes insomniaque. C'est pour ça que vous faites votre jogging à trois heures du mat, que vous ressemblez à rien et que vous travaillez ici. Oh, doucement. Ça, c'est méchant. Oui, c'est vrai, c'est méchant. Je me suis endormi parce que vous m'avez renversé, ce qui a provoqué une perte de connaissance. Que ce soit bien clair, vous vous êtes littéralement jeté sous ma voiture. Je cours à la vitesse qui me plaît et ça me regarde. C'est pas le sujet, nous avons dormi. Nous avons dormi et avouez que ça fait beaucoup de bien, qu'on a l'impression de revivre. Non, je dirais que ça fait bizarre et je me sentais pas bien après ça. Non, c'est tout le contraire pour moi. Moi, quand je dors pas, je suis un vrai monstre. Mais quand j'y arrive, je suis bien. Je suis aimable, organisée, efficace dans mon travail et j'ai vraiment besoin d'être efficace dans mon travail, surtout en ce moment. À cause des fêtes ? C'est ça. Et pas seulement parce que Noël fait partie des moments importants de l'année, mais aussi parce qu'en plus de ça, je me marie au nouvel an, ce qui veut dire que je dois tout organiser, ce qui est impossible quand je suis dans cet état-là. Donc, Billy, je viens vous demander quelque chose de... Oh, c'est dur. Accepteriez-vous de revenir dormir avec moi ? Vous êtes flic. Quoi ? Mais non, je suis pas flic. Quel est le rapport ? Attendez, excusez-moi. Résumons. Vous me demandez de dormir avec vous parce que vous allez vous marier. C'est ça. Pas de relation sexuelle ? Non, non. Bye, bye ! S'il vous plaît, essayez de comprendre. Soyez gentil. Si ça marche vraiment et que j'arrive à dormir, alors ça deviendra une habitude et mon problème sera réglé. Lizzie, pardon, je sais pas à quoi vous carburer, quel médoc ou quoi, mais je coucherai pas avec vous. S'il vous plaît, je suis prête à payer. Oui. Si je vous propose une sorte de compensation financière. Je ne suis pas ce genre de personne, désolé. Vraiment, je coucherai pas avec vous. C'est non, point final. Bon, à nous, qu'est-ce que je vous sers ? Une bière ? Vous êtes toute belle, vous sortez de chez le coiffeur. Alors, une bière pour madame. Appelez-moi si vous changez d'avis, à n'importe quelle heure. D'accord. N'ayez pas peur, vous me réveillerez pas. C'est ça. Oh, vous inquiétez pas, c'est pour moi, hein. Pas de soucis. Et son fiancé, il est d'accord avec ça ? Oh, j'en ai pas la moindre idée, mais cette fille, c'est une calamité. C'est encore un de tes plans bizarres. Non, non, je n'y suis pour rien. J'ai rien fait. Bah, tu devrais voir ça de plus près. Non, Andy, cette fille, c'est une cinglée. Et tu dis qu'il faut que j'apprenne à éviter les cinglées. Oui, oui, je comprends, c'est original, une fille qui te prend pour un somnifère, mais elle a l'air complètement désespérée. Et alors, des filles désespérées, j'en connais d'autres. Il n'y en a aucune qui te paierait. Cet argent peut t'aider à ouvrir le bilis bar. C'est le rêve de ta vie, l'oublie pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et de toi, moi, qu'est-ce que t'as à perdre ? Quel idiot ! Oh, mais quel idiot ! Ah, si vous aviez vu votre tête ! Faut vous détendre ! Quoique, vous ne me connaissez pas. Je suis peut-être un type dangereux. Non, vous n'êtes pas un type dangereux. Enfin, vous conduisez ce genre de truc, donc ça prouve que vous êtes quand même un peu dangereux. Les voitures aussi ont des accidents. Mais bon, je ne suis pas un type dangereux. J'ai quelques contraventions, c'est tout. Oui, je le sais. J'ai demandé à un ami de faire des recherches. Ah, c'est vous le monstre dans l'histoire. Bon, allez, on fait comme on a dit au téléphone. D'accord. Si ça marche, mais on sait tous les deux qu'il y a peu de chance, alors je dormirai avec vous jusqu'au jour de votre mariage. Le réveillon du nouvel. En échange, vous me prêtez l'argent pour ouvrir mon bar. C'est ça, et vous me cédez 10% de votre entreprise. Ne vous inquiétez pas, j'ai d'ores et déjà fait rédiger un contrat en bonne et due forme par mon avocat. Tenez, voilà votre exemplaire. Waouh. Quoi ? Rien. Rien, je vois que vous êtes très méthodique, et moi, ça me fait peur au temps d'organisation. Résoudre des problèmes et prendre ses précautions, ça n'a rien d'effrayant. C'est être responsable. Si pour vous, selon vous, des responsables, c'est effrayant, c'est triste, j'ai de la peine pour vous. Et moi, j'ai de la peine pour votre fiancé. Tiens, en parlant de lui... Josh ? Oui. Un garçon exceptionnel qui a confiance en moi, et je sais qu'il approuverait tout ça. Mais il est chirurgien, il a des horaires pas possibles, alors on va pas l'embêter avec ça. Waouh, magnifique. On sent que vous êtes amoureuse. Oui, oui, je l'adore. Parfait, voyons-y. Cette idée folle peut fonctionner. Vous êtes sérieux, là ? Ouais. On est assez proche, là, ça vous va ? Oui, pas besoin d'être plus proche. On fait comme l'autre fois, c'était très bien. Vous voulez boire un truc ? Je fais un super cocktail maison. Non, ça ira, merci. Tant pis, je vais boire tout seul. Ah ! Ça marche pas, c'est clair. Non. Bon, ben voilà. Quoi, voilà ? Je pense que vous êtes trop tendu pour que ça marche. Mais bien sûr, avec vous, rien n'est jamais votre faute. Vous savez quoi ? C'est vrai, vous avez raison, c'est de ma faute. Autrefois, je savais satisfaire les femmes, mais maintenant, je me fais vieux. C'est un cap difficile à vivre, je vous le dis. Bon, Billy, si vous êtes incapable de me satisfaire, tant pis, on arrête tout. Très bien, je vais faire de mon mieux, votre Altesse. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, super, ça a marché. Ça a marché. Billy. Billy. Tout va bien. J'ai dormi, nous avons dormi, ça a marché. C'est vrai ? C'est vrai, pourquoi ? Pourquoi ? J'en ai pas la moindre idée, mais ça a marché. Vous pourriez éviter de me réveiller de cette façon la prochaine fois ? D'accord, vous pouvez retirer votre engin, là. Allez, on y va. Souhaitez-vous prononcer les vœux traditionnels ou d'autres plus personnels ? On va écrire les nôtres. Oui, d'ailleurs, j'ai effectué des recherches et j'ai plusieurs personnes. Oh, non, je vous arrête. La plupart des mariés préfèrent avoir la surprise du texte le jour du mariage. Oh, non, nous, on n'aime pas la surprise. Non. On est très, très bonjour. On est très prévoyants. Et pour construire son arche, Noé n'a pas attendu qu'il pleuve. Elle est fascinante. En gros, t'es une sorte de gigolo, mais sans les relations sexuelles. J'ai compris. J'y comprends plus rien, en fait. J'ai des problèmes d'insomnie depuis des années, voire des décennies, et voilà que tout à coup, je dors. Et Andi me conseille d'accepter de lui emprunter de l'argent pour ouvrir mon bar. Attends ! Elle te propose du fric et c'est ce qui te manque pour lancer l'affaire dont tu parles depuis dix ans. Je suis pas de mauvais conseil. Et ce local, il est absolument parfait. Alors, on se calme, d'accord ? Arrête ton cinéma, tu deviens parano. Ouais, t'as raison, t'as raison, à 100%. Je réfléchis mieux quand je suis fatigué, en fait. C'est gênant, ça, hein ? Oui, c'est très, très gênant. C'est plus qu'une mauvaise idée, Lizzie. C'est la pire des idées, et ça m'inquiète. Tout ça pourrait très mal se terminer, hein ? Est-ce que tu en es consciente ? Oui, merci. Et en admettant que ça marche, comment ça se passe après ? Tu vas continuer à dormir avec ce type jusqu'à quand ? Est-ce que tu vas imposer à Josh une espèce de mariage à trois avec cet homme qui coucherait dans son buvet par terre au pied de ton lit ? Mais qu'est-ce que tu vas chercher ? N'importe quoi. Non, non, c'est juste le stress de mon mariage qui m'empêche de dormir, t'entends ? Allez, on prend. Lizzie, il t'avérait que... ce barman soit la seule personne avec laquelle tu puisses dormir. Dans ce cas... Cette fille est déclenquée. Ah ! Ah ! Quelle diotte ! Allez, on y va. Le temps de récupérer. Bon, je l'ai montré à mes avocats. Tout va très bien. Vous avez des avocats ? Bien sûr que j'ai des avocats. Et de très bons. J'ai d'excellents avocats. Vous croyez quoi ? Lily, je fais du droit que depuis un an. Oui, mais ça a l'air pas mal. Qu'est-ce que t'en dis ? Oui, oui, ça a l'air plutôt avantageux pour toi. Mais il est complètement dingue. Eh oui. J'ai commencé à réfléchir à un nom sympa. Qu'est-ce que vous dites de chez Bartini ? Le Barcelona ? Le Billy Spar ? Oui, ce que vous voulez. Allez, on dort. Barre-mètre ? Barbecue, tant qu'on y est. Billy Spar. Ça sonne bien. Vous êtes sûr qu'on est obligés de dormir ici pour que ça marche ? C'est pas vrai, on est où là ? Je rêve. On ne peut aller que là où personne ne me connaît et on n'a pas trop de choix. Oui, mais tout le monde va croire que je suis votre amant. Seulement si on se comporte comme tel. Et comment il se comporte ? J'en sais rien, j'en ai jamais eu. Oui, pas moi non plus. Billy, s'il vous plaît, faites comme si nous étions un couple ordinaire, d'accord ? T'as pas oublié de réserver, j'espère ? Non, bien sûr que non, j'ai réservé. Ce ne serait pas la première fois que tu nous mettrais dans l'embarras. Voyons, on t'exagère. Quel est votre nom ? Ah oui, c'est monsieur et madame Wil... Son. Wilpson ? C'est ça, Wilpson, exactement. W-I-L-P-S-O-N. Ouais, Wilpson. Je ne vois rien à ce nom-là. Je comprends pas. Voilà une surprise. C'est très étrange. Vous avez une chambre de libre pour une nuit ? En king size ? Eh non, des lits jumeaux, ce serait mieux. Désolé, il ronfle. Je ronfle pas. C'est ce qu'il dit. Il ne reste que des king size. Tant pis. Chambre 532. Merci beaucoup. Oh, Billy ! Désolé, chérie. Faut les mater, le combat n'est jamais gagné. Vous avez raison. Vous avez quand même une drôle de mentalité. C'est parce que vous êtes sympa et que je vous ai choisi, monsieur Wilpson. Hein, c'est ça ? D'accord. Qui a besoin d'autant d'oreillers ? Ce ne sont pas des oreillers, ce sont des coussins. Et moi, je dis qu'on n'a jamais assez de coussins. Oh, une bière, ça vous dit ? Vous savez combien ça coûte de se servir dans le minibar ? Ouais. C'est pas moi qui paye. Qu'est-ce qu'on fait avec la lumière ? On éteint, on allume ? On allume. Oh. C'est un test. Vous êtes admise. Bon, c'est parfait. Doucement. Désolé, pardon. Est-ce que vous pouvez être agressif ? Non. Je ronche, c'est connu. Ouais. Désolé. Oh, vous êtes malade. Désolé. C'est pas possible. Mais je vous avais dit de ne plus me réveiller comme ça. On a dormi. Ouais. Génial. C'est sûr. Bon, je dois y aller. Je dois y aller. Vous devez y aller. Mais on ne commande pas de petit-déj ? C'est pas bon prix. Qu'est-ce que vous en dites ? J'adore. Oui, moi aussi. Bon, j'en essaye d'autres. Piedons-en. Oh, c'est magnifique. Oh, on te remet les clés. Ouais. Oh, attends. Ah, check. Super. Ah, ah, ah. C'est bon. Merci. 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 Votre père a-t-il confirmé qu'il viendrait ? Dans son dernier mail, il dit qu'il vient. Seulement, vous le connaissez. Enfin, non. Mais moi, je le connais. Pour vous mettre totalement à l'aise. Je ne pensais pas que ça faisait autant de pire. Marc, j'ouvre ma propre affaire et Viviane vient bosser avec moi, d'accord ? Oui. Genial. On y va. Bonjour. Billy, je suis censée travailler sur une grande réception et une fête de Noël ce soir. Et je voulais savoir s'il serait possible de faire une petite sieste cet après-midi. Ah, chez vous. Euh... Oui, d'accord. Oui, ça peut se faire. Où est-ce que vous avez dégoté ce truc ? J'ai vu un type le jeter sur le trottoir. On se demande pourquoi. Et vous comptez en faire un bel arbre de Noël ? Là, il n'est pas parfait. Mais avec de jolies décorations de Noël et recouverts de peinture, il peut être beau. Oui, il peut être beau. Personne n'en doute. Si vous pouviez arrêter de vous manquer de moi et m'aider à la... Oh, vas-nous ! Hé, Billy. Waouh, vous ne m'avez pas cogné cette fois. C'est parce que j'ai oublié. J'arrive ! Ça va faire mal. Tu crois que tu es son genre ? À qui ? Vivienne. Non, elle préfère les filles. Pas Vivienne, Lizzie. Non, elle veut juste dormir. Toi, elle te plaît ? Non. Tu la trouves mignonne ? Je ne sais pas. Ouais. Alors tu vas craquer. Mais non, je te dis qu'elle est fiancée. Tu n'as pas répondu à ma question. Et au fait, si tu avais une érection en dormant ? Non, ça ne m'arrive plus depuis longtemps. Non ! Non ! C'est moi ça ! Je ne peux pas ! Si, en fait, si, ça m'arrive. Mais attends, j'ai cherché sur Internet. Ça n'arrive que durant le sommeil paradoxal. Et c'est une phase que j'expérimente que quand je dors avec elle. En gros, tu as une érection parce que cette fille t'offre du sommeil paradoxal ? Voilà, c'est ça. Et uniquement pour ça. Tu te foutrais pas un peu de moi ? Tu es sûre que tu vas pas trop long, hein ? Tu t'inquiètes pour rien. On passe nos nuits ensemble, c'est tout. Non, non, passe pas, passe pas, passe pas, passe pas, passe pas, passe pas, passe pas. Christina, on respire. Tout va bien. C'est pour George. Il est si gentil, il est adorable et il est chirurgien. Il sauve des vies. Il est très organisé, presque plus que toi. Vous êtes fait l'un pour l'eau. Oui, tu as raison. Et Billy n'a aucune de ses qualités. D'accord. Je voudrais pas que tu fasses cette bêtise parce que je l'ai vécu. Tu te souviens ? Emily m'a larguée alors qu'on était fiancée. J'en ai tellement souffert. Je voudrais surtout pas qu'il t'arrive la même chose. Je suis ici. Je suis d'accord, c'est un peu bizarre. Mais être privée de sommeil, je te jure, c'est dramatique. J'ai vraiment pas le choix. Oui, je sais, je sais, c'est dangereux. Ça peut démolir le système immunitaire, ça prédispose aux maladies comme Alzheimer, ça double les risques de cancer. Enfin, c'est dingue, quoi. Eh oui, alors tu me comprends. Tu vois que tous ces risques sont bien plus effrayants que ce que j'expérimente actuellement pour les éviter. Et le résultat est miraculeux. Comme tu peux le constater, je suis nettement mieux dans ma peau. Et grâce à tout ça, toi et moi, on déplace des montagnes. Oui, c'est vrai. C'est assez impressionnant. Oui. Et l'organisation de ton mariage a bien avancé. C'est ça. Et j'ai toujours pas tué ma future belle-mère. Franchement, toi aussi, tu devrais te trouver un bon doudou. Je vais y réfléchir. Et donc, c'est quand ta prochaine session ? Demain matin. Une sieste avant de m'attaquer au plan de table. Sauf qu'il joue les Pères Noël dans l'école de sa filleule. Et moi, je me retrouve obligée d'y aller pour le libérer. Ah, alors ça veut dire qu'il va te présenter ses amis ? Ah, ça veut dire... J'en sais rien, en fait. Et qu'est-ce que ça peut faire ? C'est pas comme si j'allais m'afficher avec ses amis. Votre fille m'a obligée à me déguiser. Ça te va très bien. Désolée, elle est parfois très convaincante, mais vous avez l'air dans sa poubelle. Lutin, le petit Charlie voudrait qu'on prenne une photo ensemble tous les trois. Oh, oh, oh. Bien sûr. Désolée, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Merci beaucoup. De rien. Attendez, moi aussi, je veux une photo. Bien sûr. Oui. Mets-toi sur les genoux d'oncle Billy, s'il te plaît. Ah non, là c'est trop demandé. S'il te plaît. On ne peut rien lui refuser. Elle ira loin, votre fille. Tes désirs sont des ordres. Il paraît que vous allez vous marier. Oui, je me marie, oui, c'est vrai. Dans deux semaines, au nouvel an. Non, c'est beaucoup de stress et du travail, mais vous, vous devez le savoir. Non, non, on n'en sait rien. On n'est pas mariés. Ah, c'est marrant. Alors le mariage, c'est pas votre truc ? Non, on aurait adoré se marier, sauf que Rosie est arrivée par surprise et puis voilà, on y a renoncé. Vous connaissez le proverbe ? L'homme est prévoyant et Dieu déteste ça. Non, je ne connaissais pas. Aujourd'hui, plus besoin de passer devant le curé pour consommer, heureusement. C'est rude. Non. Consommer quoi ? Oh. Ma princesse. Rien. Excusez-moi, j'ai rien dit. Alors pourquoi il faut passer devant le curé ? Non. Non, justement, trésor, nous, on n'en a plus besoin. Billy, toi, tu peux m'expliquer ? T'as déjà consommé. Non. Lizzie ! Quoi ? Oui, c'est bien, toi. Simon, Simon Mouselet. Je joue au golf avec Josh et je le bats à chaque fois. Il me doit de l'argent, d'ailleurs. Oui, c'est fou, ça, Simon. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est dingue. Quel costume. Il te va à merveille. Oui, oui, j'ai l'air ridicule, je le sais. Enfin, et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Oh, mon neveu fréquente cette école et j'ai pas trouvé d'excuses assez bonnes pour échapper à ce calvaire. Ce sont des amis à toi ? Euh, si c'est... Coucou. Euh, non. En fait, on m'a demandé d'organiser la fête. Et oui, je suis organisatrice d'événements. Et je fais du bénévolat, histoire de contribuer au bonheur de la société. Quand je suis arrivée, c'était une pagaille, c'était effarant. Ces gens sont des amateurs affreusement mal organisés. Un vrai désastre. Bref, je me suis sentie obligée. En tout cas, j'ai hâte de revoir Josh et de lui raconter que je t'ai croisé déguisé en lutter. Non, 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 ne dis rien à Josh. Je tiens à garder le secret. Il estime que je travaille trop pour rien. Du coup, je lui ai promis de lever le pied. Alors, s'il te plaît, j'aimerais que ça reste entre nous. Ne lui dis rien. Motu, c'est bouche cousue. Parfait. J'ai été ravi de te rencontrer. Bien sûr, joyeux Noël à tous. On se reverra au mariage. Absolument. Bon, on se reverra au mariage. Au revoir, au revoir. C'est pas grave. Toutes mes excuses. Non, non, pas de souci, non. On a fait ce qu'on pouvait. On va aller dormir maintenant. Les amateurs affreusement mal organisés sont très fatigués. Au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous devez m'en vouloir. Non, 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 tout va bien. Mais il faut que vous le sachiez. Tout le monde n'apprécie pas forcément de tout planifier. Certains aiment la liberté, l'imprévu. Et ils trouvent ça plus drôle. Oui, j'ai été maladroite. Très maladroite. Mais je voulais simplement dire qu'un peu d'organisation, ça fait pas de mal. Qu'est-ce que je donnerais pour que mon problème d'insomnie soit résolu ? Doucement, à la bondeau, votre insomnie. C'est sérieux. Le manque de sommeil affecte tout. C'est drôle. J'ai l'impression que vous, ça vous fait rien. C'est pas parce qu'on gère les choses différemment qu'on n'est pas affecté par le problème. D'accord, mais est-ce que vous avez au moins essayé de comprendre pourquoi vous souffrez de troubles du sommeil ? Je sais pourquoi je dors pas. Ah oui ? Et ça vous ennuierait de m'expliquer ? Non, c'est trop bête. Allez, puis... Si je vous le disais, vous... D'accord, je vais vous le dire. Je viens d'avoir 13 ans, je vais me coucher comme tous les soirs. Je m'endors, tout va bien, et je me réveille le lendemain matin. Là, je vois ma mère qui pleure. Parce que mon père a disparu. Il a disparu. D'un coup. Il s'est avéré qu'il avait rencontré une autre femme avec qui il avait décidé de vivre. Il m'a appelé des mois plus tard. Des mois plus tard pour me demander pardon, mais... J'ai pas réussi à lui parler sur le coup. Voilà pourquoi je dors pas. Parce qu'on peut pas savoir ce qui peut se passer quand on dort. Billy, je suis vraiment désolée. Oui, je vous avais dit que c'était bête. Bonne nuit. Non, je trouve pas ça bête du tout. J'irais même plus loin, je dirais que je comprends. Mon père a jamais vraiment été là pour moi. Oui, il est pilote de ligne. Il est très bien dans les airs, mais... Pas génial quand il revient sur Terre. Je pensais qu'on aurait l'occasion de se voir un peu plus souvent, lui et moi, à la mort de ma mère, mais... Non, ça c'est pas fait. Il est très doué pour les promesses. Il dit qu'il va venir et il vient jamais. Alors voilà. Je crois que c'est pour ça que... J'aime faire des projets... Et m'y tenir. Allez, père. Bonne nuit. Bonne nuit. Lizzie, celle-ci est de loin ma préférée. C'est sûr. Quoi ? Vous n'aimez pas ? Oh, si. Elle est... sublime. Vous êtes encore fatiguée aujourd'hui ? Non, non, non. Je vais très bien. Simplement, je regarde ça, toute cette vaisselle et... Et ? Et je me dis que j'en ai jamais vu d'aussi jolie. Mais c'est vrai qu'elle est jolie. Quand M. Wright et moi, nous sommes mariés, nous n'avions pas les moyens d'avoir tout ça. Nous avions des gobelets en plastique. Et des assiettes en carton. L'inspecteur en bâtiment vient à 14h demain, le service d'hygiène à 15h, et le brasseur à 15h30. Waouh, c'est du sérieux. C'est impressionnant. Salut ! Ça va, Niki ? Alors ça y est, tu te lances ? Euh, ouais, j'ai encore pas mal de travail, mais j'ai une bonne équipe, hein, Viviane ? Je commence à voir des éléphants roses. T'as l'air en pleine forme et plein d'énergie. Ah, c'est super gentil, toi aussi. Oui, on m'a attribué ces nouveaux cours de danse. Je suis la prof de Zumba du club. C'est cool, félicitations. Alors, à qui on doit tout ce changement chez toi ? T'as une nouvelle copine ou... Non, pas tout à fait. C'est... Il dort avec une fille, mais il sort pas avec elle. Ça lui réussit. Merci, Andy. C'est compliqué ici, c'est un peu tordu. Tu préfères pas que je te fasse visiter mon bar ? Allez, viens. D'accord. C'est par là. Qu'est-ce que tu penses de ça, après l'orchestre ? On n'est pas obligés de prévoir. Ça peut tranquillement s'improviser. Je comprends pas. Tu veux pas faire de playlist ? Et si ! Les gens piochaient dans leur téléphone pour écouter ce qu'ils veulent. Ce serait sympathique. Salut ! Coucou ! On est là ! On est devant chez toi, Tessin ! D'accord. J'arrive tout de suite. Il faut que j'y aille. Bonne soirée. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on est attendu au Smart Bar. Mais c'est poli aussi. Au drap-là. Non, non, non. Au coucou. Attendez, l'oufille. J'ai entendu parler d'un bar qui ouvre justement ce soir. On l'essaye ? T'en es sûre ? Oui, je suis prête. Où tu veux ? Où tu vas ? C'est ta soirée. C'est ma soirée. On y va. Allez-y ! Voilà, ça c'est pour toi. Ça va. On va la maison. 1, 2, 1, 2. C'est chouette. On se prend des chutes. Oui, excusez-moi. Excusez-moi. François. Lizzie. C'est bien, vous êtes là. Salut. L'endroit est super. C'est sympa d'être venu. C'est quoi ce machin ? T'as gagné un concours ou quoi ? On ne savait pas que tu lui avais. Bon, ce n'était pas ce qu'on avait prévu, mais vous savez ce qu'on dit. L'homme est prévoyant et Dieu déteste ça. Oui, ça c'est vrai. Absolument. Je me tenais vraiment à m'excuser pour ce que j'ai dit de vous l'autre jour. J'étais très mal à l'aise et je m'en veux beaucoup. Je reconnais avoir dit n'importe quoi. J'étais tellement surprise, j'ai paniqué. On comprend, pas de soucis. Et jouer les lutins, c'est super stressant. Tout le monde le sait. Très stressant, je confirme. Oui, seulement on a cherché longtemps. C'est gentil, ça me fait plaisir. Je ne sais pas si Billy, lui, a compris. J'ai essayé de lui expliquer. Seulement, il s'est mis à parler de son père qui est parti et Billy parle très rarement de son père. Ça prouve qu'il a confiance en toi. Tu crois ? Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il a compris. Attends, je l'appelle. Hé, Billy ! Regarde qui est là. Oh ! Tiens, salut. Tiens, salut. Hé, je suis étonnée que t'aies plaisir à me revoir. Si, ça me fait plaisir. Parce que je n'imaginais pas que tu ferais tout ce chemin. Comment ça ? J'ai toujours adoré venir m'amuser à... On est où, déjà ? Non, je plaisante, je plaisante. L'endroit est impressionnant, exceptionnel. Il se pourrait que ton investissement te rapporte un peu plus, finalement. Non, je te fais confiance pour tout gâcher. Pas grave, pas grave. Je suis désolée, je dis la vérité. J'ai absolument besoin de vos adresses. Vous êtes tous invités à mon mariage. Rosy aussi. Waouh ! Merci, avec plaisir. Oui ? C'est super gentil. Oui, c'est gentil. Je suis super gentil. Et jante un futur marié. Tu nous chantes une chanson ? Moi, une chanson ? Oh, si ! Voilà une excellente idée. Oui, quoi, tu vas chanter. Oh, pardon, moi, est-ce que t'as pas pu chanter quelque chose ? Non, non, mais sinon, tu pourras pas. Suzanne, t'es prête, ça y est ? Non, Billy ! Si, si, tu vas chanter, c'est super. Non, Billy ! Hé, ce sera mon cadeau de mariage. Allez, viens, viens, viens. Je ne chante pas, je ne chante pas, je ne bougerai pas. Oh, parfait. Tu la connais, celle-là ? Oui, je connais cette chanson, mais tu la connais, toi ? Oui, mais moi, je ne sais pas chanter. Allez. Je vais te entendre ça. The boys of the NYPD choir are still singing. Oh, wow. Et the girls who are ringing out for Christmas. Ça va vraiment sacrer. Allez, viens, bien, viens, bien, viens, bien, viens, bien. Allez, va chanter. Tu t'es marie là ? On avait prévu de chanter ce soir, alors on applaudit bien fort. Tu pensais pas, je t'ai fait des cèques. You're a punk, you're a punk. You're an old son on junk, lying there, almost dead with a drip on that bed. You scumbag, you maggot, you're cheap and you're haggard. Happy Christmas, you're a ass, I pray God, it's our last. The boys of the NYPD choir are still singing Galway Bay. And the bells who are ringing out for Christmas Day. Je n'ai jamais sujanté, je ne l'ai pas vu. Je préfère danser, je suis assez bon danseur d'ailleurs. Oui, je préfère danser. Allez. I could have bid someone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. A big dream of me, too. T'as vu ça ? My birthday boy is still singing Galway Bay. And the bells were ringing out for Christmas Day. Eh, les amis, c'est bien beau tout ça ? Mais Viviane te demande au bar Oui, bien sûr Vas-y, c'est bon Oui, il faut que j'y aille Désolé Oh, Lizzie, c'est Mickey Nicole, je te présente Lizzie Enchantée Enchantée, ravie de te rencontrer J'ai tellement entendu parler de toi Bien J'espère que tu m'en veux pas Je vais essayer de te trouver des glaçons en forme de pénis Ou des trucs dans le genre Quoi ? T'es une future mariée Ah, oui, oui, c'est vrai Oui, il faut qu'on rigole Un shot pour la rock star À nous, les filles À notre santé Santé ! Oh, ça brûle Un autre ? Ouais, je vais me marier Alors allons-y, c'est la fête ce soir C'était ma soirée d'enterrement de vie de jeune fille Habituellement, à ce genre de soirée, tout le monde boit Toi aussi, t'es rentrée bourrée, je te signale Oui, mais pas à ce point-là Oui, ben c'est pas mon problème si tu sais pas lâcher prise Et qu'est-ce que tu veux dire par là ? Excuse-moi Je suis très fatiguée Désolée Oh, désolé pour le retard Ça démarre très fort L'alcool coule à flot et la caisse se remplit Félicitations, c'est une excellente nouvelle Ouais J'ai été ravie de rencontrer ta nouvelle copine C'était mon ex, en fait Elle avait décidé de me quitter, mais on se redonne une nouvelle chance C'est bien, je suis contente pour toi Et pour moi Oui, c'est tellement mieux de dormir à tes côtés Sachant que t'es avec quelqu'un, c'est... Rassurant Merci Merci Alors, qu'est-ce que t'as pensé du bar ? T'as aimé ? On a trouvé l'endroit pas trop mal Enfin, quand on aura réglé tous les défauts, ça devrait être très bien Ah, quel défaut ? Eh ben, le service était un peu turbulent La musique trop forte et le champagne pas frais du tout En tout cas, ça t'a pas gêné pour embarquer presque tous les clients du bar dans ta Macarena ? Oh, t'es vexée, c'est ça ? Désolée, tu me poses une question, moi je te réponds J'aurais pas dû te poser de questions Heureusement que t'as un associé passif Passif veut pas dire idiot Allô ? Oui, mon amour ? Euh... À la maison ? Bien sûr, pourquoi t'es pas au travail ? Quoi ? Il est chez toi ? Du vélo ? Ah, oui, je... Je vais du vélo Non, 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 je t'entends pas sonner à la porte C'est bizarre, tu veux pas essayer de sonner une nouvelle fois ? Lise, Lise, Lise J'entends toujours pas sonner Très trop, je ne parle plus Non, 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 je peux pas descendre parce que je... Je... Aide-moi 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 Parce que je suis dans mon bain Oui, c'est ça Je me détends Euh... Oui Non T'as absolument raison, je suis... A l'hôtel Racine, chambre 532 Non ! Non ! Non ! Oui, au revoir Non ! Il arrive dans 5 minutes Oh, je reste... Ah ! Doucement, qu'est-ce que tu fais ? A ton avis, qu'est-ce que je fais ? Non, non, tu dois rester autrement et il me croira jamais Oh, parce que tu crois qu'il va me croire, moi ? On sait jamais, pourquoi pas ? Et puis en tout cas, si tu restes, ça prouve que tu n'as rien à te reprocher Après tout, il va nous croire, c'est tellement évident Il a une arme ? Non ! Oh... Non, j'ai utilisé l'application pour localiser un téléphone Non, Josh, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, c'est pas du tout ce que tu crois Ah, voyons, un homme et une femme peuvent se retrouver secrètement à l'hôtel pour plein de raisons différentes Oh, tiens, la première qui me vient à l'esprit, c'est pour s'envoyer en l'air, hein ? C'est très à la mode en ce moment Non, 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 calme-toi, Josh Billy m'aide à m'endormir Quoi ? C'est vrai, c'est vrai, je suis insomniaque, moi aussi Et un soir, je courais et elle m'a renversée avec sa voiture Il s'est jeté sous ma voiture, alors je l'ai conduit à l'hôpital, voilà ce qui est arrivé Elle m'a renversée et peu importe, mais on a découvert que quand on était prêts l'un de l'autre, on arrivait à dormir Oui, oui, c'est ça, et on ne fait rien d'autre, c'est vrai, on ne se retrouve ici que pour dormir Non, mais vous êtes sérieux ? Vous croyez que je vais avaler ça ? Bien sûr ! Oh, si vous criez ça tous les deux à l'unisson, alors je vous crois C'est la vérité, Josh, je suis désolée, je sais que j'aurais dû te le dire, mais je voulais pas que tu te fasses du souci Et je voulais pas que tu te fasses des idées non plus, il n'y a aucune raison J'étais tellement désespérée, je voulais à tout prix dormir pour pouvoir être en forme et me concentrer sur l'organisation de notre peau mariage Ah, je vois, tu faisais tout ça pour nous Oui, c'est ça, exactement, je sais que ça a l'air dingue, mais comment tu peux imaginer, toi qui me connais, que j'aurais envie d'être là avec ce type Et je peux vous assurer que moi non plus, cette fille-là, c'est pas du tout mon genre Je suis pas en train de dire que je comprends pas que vous la trouviez séduisante Je dis seulement que je suis pas intéressé, elle est pas faite pour moi Je ne suis pas prof d'aérobique, si tu vois ce que je veux dire Tozumba, et moi j'ai horreur des maniaques carrés qui disjonquent quand tout se passe pas comme prévu Et je ne rafole pas des glandeurs irrécupérables qui trouvent que péter peut être amusant Tout le monde trouve que c'est marrant de péter, bon ça va, ça va, ça suffit Je ne dis pas que je vous crois, mais d'accord, prouvez-le-moi Euh, on doit prouver quoi ? Prouvez-moi que vous ne pouvez pas vous sentir, mais que vous avez un effet soporifique l'un sur l'autre Mais avec plaisir Eh bien, c'est parti Ça te va ? Oui Attends, j'ai une question, comment pourras-tu savoir qu'on ne fait pas semblant de dormir ? Lizzie, je veux que ce soit clair et précis C'est une bonne question, très bonne question Pour qu'il n'y ait aucun doute, je vais vous faire admettre tous les deux à la clinique du sommeil Où vous serez surveillés Excellente idée Attendez, une clinique du sommeil ? C'est quoi une clinique du sommeil ? C'est l'endroit idéal pour faire ça, et tu viens avec nous Ah non, 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 je vais nous parler Oh, que si, tu viens ? Non, je ne viendrai pas T'as intérêt à venir ? En résumé, vous me demandez d'annuler ma soirée réveillon dans mon tout nouveau bar Pour aller dans une clinique et prouver qu'on dort beaucoup mieux ensemble ? C'est ça ? Oh bah, si vous le criez tous les deux comme ça à l'unisson Faut que j'appelle quelqu'un Maniac taré Glanteur irrécupérable Ouais, je sais, je sais, excuse-moi, je suis désolée de t'imposer tout ça T'inquiète, je pensais pas qu'il était aussi barqué Waouh, ça j'ai pas de d'elle Et moi qui commençais à me demander si t'étais pas jalouse que je revoie Niki Est-ce que tu peux être bête par moment ? Voilà, j'ai fini C'est la première fois que je place deux personnes en même temps sous monitoring Lizzie, tu connais le principe Bonne nuit à tous les deux Faites de beaux rêves Moi je veux bien, mais si on n'y arrivait pas Tiens, j'en conclurai qu'on couche ensemble, toi et moi Ce serait la pire catastrophe de ma vie Bon, avec ça, je vais me détendre On va y arriver Oui, oui Tu crois ? Ça part sûrement d'un bon sentiment, mais là ça peut que m'empêcher de dormir Maintenant, silence Bon, bah ils dorment T'en fais pas Dans une demi-heure, elle est réveillée Attends Josh Josh C'est le réveillon Et je dois faire 100 kilomètres pour aller retrouver mon père Avec qui je vais passer deux jours à me disputer à propos de ce qu'il a vu aux infos ce matin Alors, euh... D'accord D'accord Il n'y a rien qui montre une activité anormale du cerveau Parfait, mais qu'est-ce qui les empêche de dormir l'un sans l'autre ? Difficile à dire Ça peut être une nuisance extérieure, comme une autre personne qui bouge, qui ronfle Et ça peut être une nuisance interne, comme l'anxiété Autrement dit, ils seraient anxieux quand ils sont pas l'un à côté de l'autre ? Oui, possible Mais l'anxiété disparaît quand ils se retrouvent Possible Je vais faire mon rapport pour pouvoir m'en aller Joyeux Noël, Billy On arrête tout, maintenant Merci de te montrer aussi compréhensif Tu peux pas savoir à quel point je me sens soulagée Tant mieux Je suis sûre que le docteur a parfaitement raison Maintenant que je sais qu'il n'y a rien d'anormal, je me dis que... Je vais peut-être pouvoir dormir J'espère que le Père Noël ne te réveillera pas en descendant par la cheminée Merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quand je dormais correctement Et que je me faisais une joie de me marier avec lui Alors que là, je tiens à peine debout tellement je suis fatiguée Chris, s'il te plaît Il faut que tu m'aides à tenir encore une semaine Je serai là Toujours On va y arriver Oh, c'est gentil Si tu me voyais en ce moment, je suis une vraie loque Ah, pour ça, il y a un truc infaillible Ah bon, quoi ? Fonte ça Et anti-cerne D'accord Au revoir Je suis si contente Coucou Coucou Désolée Salut ! Qu'est-ce qui se passe ? Je fais ce que je peux pour mettre de l'ambiance Mais il a beau être assis là, il n'est pas vraiment là Ah, ouais, j'y vais Yo, Billy ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien, ça va, t'inquiète J'essaie de prendre une décision et j'ai du mal Je connais ça Tu sais quoi ? Pile ou face ? Voilà Si t'es pas content du résultat, ça prouvera ce que tu veux vraiment Ça veut rien dire, ça Si, pour moi, ça veut tout dire Mais, allez, je lance D'accord Vas-y, tu dis quoi ? Allez ! Face Pile ! Non ! Voilà, maintenant t'as la réponse C'était quoi la question ? Est-ce que je dois rompre avec Mickey et avouer à Lizzie que je l'aime comme un four Je te sers un verre ? Un cocktail, je te prépare un cocktail, je reviens Merci d'être venu Tu plaisantes, c'est normal, désolé de t'avoir fait attendre Et voilà, on est dans les starting blocks Le mariage a lieu demain Ouais Oh, wow ! L'arbre décapsulaire C'est très classe Critique pas, tu sais pas combien de bières j'ai dû boire pour faire ça ? Enfin bon, peu importe, je tenais à t'offrir un truc Je l'avais depuis déjà quelques temps, mais... Vas-y, ferme les yeux, ferme les yeux Il faut que je ferme les yeux ? Ouais Je l'ai emballé moi-même, c'est pour ça que... Merci, je suis très touchée Alors, je l'ouvre ? Oui, si tu veux voir C'est un coussin décoratif, on n'en a jamais assez, par exemple C'est ce qu'on dit, ouais C'est Rosie qui a pris cette photo, elle est marrante, c'est génial C'est génial, merci Tu sais... Il faut que je te dise... Désolée Je t'en prie Non, 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 à toi l'honneur, à toi, vas-y D'accord J'ai réfléchi à ce qui s'est passé Et Josh tient à ce que vous assistiez tous à notre mariage Mais on préfère que tu nous rembourses le prêt dès que possible Et toujours à propos du bar que tu as ouvert Il préférait que toi et moi, on ne soit pas associés Ouais, normal, je comprends, c'est clair Je m'en occupe, je te tiens au courant C'est gentil C'est gentil, merci, ça m'arrange Bon, à toi, vas-y Moi ? Oui, je t'ai coupé la parole Non, non, c'était pas intéressant C'était bête T'es sûre ? Oui, complètement, parfaitement J'ai l'impression que... Tiens, tiens, n'oublie pas ça, merci pour tout Je pars avec mon coussin Billy, une dernière petite chose À propos de ton père qui a décidé de vous quitter C'était pas ta faute, t'y es pour rien Ouais Non, mais c'est vrai, t'y es pour rien Il a pas été à la hauteur, mais toi, tu le seras T'es un type génial T'es tout le contraire de ton père Tu feras un admirable papa Bon, je dois retourner bosser Ouais Allez, prends-en soin de ce coussin Ne bave pas dessus Que sur toi Au revoir Billy Voilà Oups, paramo, au suivant Billy À qui je chère un verre ? C'est la réunion du nouvel an demain À qui va un verre ? Ouais, on est là ! Oh, t'inquiète, c'est rien On recommence Regardez Andy On a besoin d'aide Oh, dépêchez-vous Ces fleurs sont pour le balcon du premier étage Allez Lizzie Tiens Bon, récapitulons le programme Douche maintenant 10h, poisseur 11h, maquillage Midi, habillage Midi et demi, photo Parfait D'accord On va y arriver C'est parti Wow Qu'est-ce que tu fais ? Tu sors d'où, toi ? J'ai dormi par terre Après t'avoir accompagnée Avec Andy Je voulais pas qu'il se retrouve seul Au cas où tu redeviennes violent Là, tu fais quoi ? Je m'efforce de reprendre mes esprits Tant mieux C'est une bonne nouvelle T'es sûr que t'es obligé de tout jeter ? Non Non, t'as raison Tiens Prends-les Je te remercie Et pardon Tu m'as fait confiance T'as quitté ton boulot Ça se reproduira plus Je te promets C'est rien Les amis, c'est fait pour ça Tiens Et si tu veux bien me rendre un service Je voudrais que tu reprennes tout ce qu'il y a ici Tequila, vodka J'arrête tout J'ai entendu Papa ? Bonjour C'est moi C'est Billy J'essaie J'essaie, ouais C'est... Ouais Ça fait du bien de t'entendre J'avais dit bon On est dans les deux Tu te rends compte, je sais pas encore Où est ma princesse ? Papa ? Lizzie ? Oh ! Je suis en retard J'ai fait comme j'ai pu, excuse-moi Papa Tu es ravissante Pour faire court Un type a fait un malaise à Dubaï On a dû atterrir à Paris Et j'ai raté ma correspondance à Amsterdam Oh, c'est rien Je suis contente de te voir T'as pas pris ta douche, si ? Mais je me suis lavé sous les bras Toc, toc Oncle Billy ! Oui ! Bon alors, on y va à ce mariage ou quoi ? Bien sûr Avant, je voudrais m'excuser J'aime ma pardon d'avoir boudé le jour de Noël C'est rien Merci Rosie, je te demande pardon d'avoir boudé le jour de Noël Oui, c'est rien Merci Prends ton nouveau jeu et on jouera dans la voiture D'accord ? D'accord Andy Je te remercie d'être mon ami Il n'y a aucun souci Pendant qu'on y est, t'aurais pas une tenue correcte à me prêter ? J'en étais sûr J'étais sûr qu'il allait nous demander quelque chose C'est là ? Oui C'est impressionnant C'est joli Ça va ? Ça peut aller, à part que j'ai un peu la gueule de bois Tiens Vous êtes le groupe de l'école ? Les amis de Lizzie ? Oui, je vous reconnais Toi, t'es le Père Noël Non, vous faites erreur Si, t'es le Père Noël Non, non Il n'y a que le Père Noël pour faire ça C'est toi C'est le Père Noël ? Excusez-moi, j'avais complètement oublié Ne rien dire à Josh Toi, t'es un mec bien Non, je peux pas, je peux pas Je suis désolé, je peux pas Où est-ce que tu vas ? Je rentre chez moi Mais t'es fou ou quoi ? T'habites vachement loin Il y avait de plus en plus de turbulences Les passagers s'affolaient Et commençaient à pleurer, à crier, à vomir Il fallait bien les calmer Alors j'ai décidé de raconter une blague Je me suis lancé, j'ai ouvert le micro Oui, mesdames et messieurs Ici, votre commandant de bord Monsieur et madame Bon Sang ont un bébé Qui ne fait pas ses nuits Et ils adoptent un chien Comment l'appellent-ils ? Lizzie, comment est-ce qu'ils appellent le chien ? Quoi ? De quoi tu parles ? Du chien, voyons Mais quel chien ? Oh, nous y sommes Et c'est le jour J Oui Oh, Lizzie, vous êtes ravissante Ça y est, vous êtes prête ? Eh bien, allons-y, vous me suivez C'est un bébé Sous-titrage ST' 501 Avant de commencer, je me dois de demander si parmi les invités ici présents, quelqu'un aurait une raison légitime et sérieuse de s'opposer au mariage de ces deux personnes. Parfait, nous pouvons commencer. Joshua George Wright, voulez-vous prendre pour épouse Elisabeth Jasmine Sky-Henel afin de la chérir, de l'honorer, de l'aimer et la protéger jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Je le veux. Elisabeth Jasmine Sky-Henel, voulez-vous prendre pour épouse Joshua George Wright afin de le chérir, de l'honorer, de l'aimer et le protéger jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Lizzie ? Lizzie ? Lizzie ? Lizzie ? Lizzie ? Oh, waouh, je tue. Oui, je... Oh, mon Dieu. Désolée, je dors pas très bien, à cause du stress, mais je vous en prie, continuez. Elisabeth Jasmine Sky-Henel, voulez-vous prendre pour épouse Joshua ? Non, attendez, non, attendez, comment ça, tu dors pas bien ? Je pensais que le problème était réglé, que tu dormais comme un bébé. Josh, je t'en prie, pas maintenant. C'est toi qui dis ça ? Tu t'es endormie au milieu de la cérémonie. Lizzie ? Est-ce que tu faisais semblant ? Non, voyons ! Non. Enfin, si un peu. Si. Je suis désolée, Josh, vraiment. Je voulais t'en parler. Je suis désolée, j'aurais dû te le dire. À part ça, il y a autre chose que t'aurais oublié de me dire, parce que toi, tu penses que ce n'est pas le moment, mais je me demande si c'est pas le meilleur moment, en réalité. La question, c'est, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu veux devenir ma femme ? Josh, chérie, ça suffit. Non, maman. C'est important, ça concerne notre avenir, notre vie toute entière. Lizzie, je t'aime plus que tout au monde et je voudrais vivre toute ma vie avec toi, mais... Si tu penses que nos sentiments ne sont pas réciproques, j'estime que tu me dois la vérité. Euh... Il n'y a pas de soucis. Je... Je sais pas du tout, Josh. Je pensais savoir. Et... Il y a eu ce truc. J'ai compris que je dormais quand... Si je veux être honnête, je dois dire non. T'y es pour rien, c'est pas ta faute. J'ai rien à te reprocher, t'es un homme génial. T'es quelqu'un de merveilleux. Ok. C'était pas prévu comme ça, hein ? Non, c'était pas prévu comme ça. Je suis vraiment désolée. Oh, non, non. Si, seulement j'y arrive pas. Non, ça fait rien. Elle est coincée, tu te rends compte ? Elle est coincée, c'est fou. Mais tu me la rendras plus tard. Excuse-moi. Chrissy, t'avais raison. Même si ça fait très mal. Je crois qu'Emilie a très bien fait d'annuler votre mariage. C'est bien d'avoir pris conscience qu'elle avait d'autres projets dans la vie. Ouais. Et qu'elle préférait les hommes. Quoi ? Oui, elle sort avec un fermier qui s'appelle Brian. C'est vrai ? Wow, alors là, j'étais loin d'imaginer. T'es vraiment sûre ? Parce que moi, j'avais l'impression... Et moi, j'ai l'impression que t'essaies de changer de sujet. T'as raison. Désolé, papa, tu t'es déplacée pour rien. Oh, chérie. Et le chien dans l'histoire, il s'appelle Médor. Médor, bon sang. Fiona, je vous demande de m'excuser. J'aurais mieux fait de vous laisser coupir en prison. Oui, je sais. Je te demande pardon. Ça va aller. Où il est parti ? À mon avis, chez lui. Souhaitez-moi bonne chance. Ça doit faire mal au pied de courir avec ses chaussures. C'est n'importe quoi, c'est votre jour anglaise. Je te demande pardon. J'ai mis un mot. J'ai mis un mot. J'ai mis un mot. Encore. Sí. Sous-titrage ST' 501 C'est pas possible ! Oh, c'est pas vrai ! Ça va, t'es pas blessée ? T'en as pas marre de me renverser tout le temps ? C'est incroyable ! Je l'ai pas fait exprès ! Je l'ai pas fait exprès ! Moi ? Ça va ? Ouais ! C'était une bonne journée ! Un peu longue, c'est vrai, mais c'était enrichissant ! Et maintenant, on va bien dormir ! Bonne nuit, monsieur Wilpson ! Bonne nuit, madame Wilpson ! Je t'aime ! Moi aussi, je t'aime ! À toi ! Il est bon de retourner dans sa ville natale pour les fêtes ! Dans un instant, un Noël à la maison, votre second téléfilm ! Show up in a hoodie, good enough for me ! Think I'm up in goodies, underneath a tree ! T'est bon de retourne vous ... C'est parti !